Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 4 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on discute aujourd'hui BTC Crypto, on va parler SEC, on va parler mouvement au niveau du Parlement américain, chose qui est relativement importante, on va parler de la cassure baissière qu'on a eu très forte au niveau du SP500 et la résilience du BTC par rapport à ça, des éléments très importants et en même temps on a des nouvelles endogènes. Tout ça, ça commence tout de suite. Je vous rappelle qu'on a mis à disposition le parcours pédagogique qui est 60 heures de contenu regroupé à travers des guides et plus de 130 vidéos dans lesquelles vous avez la possibilité de vous former sur la blockchain, sur l'investissement, sur le trading, sur l'analyse technique. Vous avez énormément de contenu regroupé par bloc fonctionnel avec des quiz et tout ce qu'il vous faut et vous avez la possibilité de faire financer ça gratuitement grâce à notre partenaire Avatrade dans lequel vous avez toutes les informations en commentaire et en description. Je vous invite à aller regarder. On commence tout de suite les nouvelles avec la SEC qui a perdu son appel contre Ripple. Ça a été refusé, ça a été acté, donc c'est une très bonne nouvelle. En l'occurrence, c'est le même juge qui a vraiment refusé l'appel. Alors par contre, c'est pas une totale perte pour la SEC parce qu'on se retrouve en avril 2024 pour ce qui n'a pas pu être statué dans le précédent procès. Alors il reste assez peu, mais ça n'empêche que ça pourrait être un point de tournant, donc il va falloir faire attention. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun risque d'appel par rapport à ce qui a été statué en l'état. Donc le prochain arrêt, ça va être avril 2024 dans lequel on aura le procès. Il faudra, on aura les dates, enfin la date, ce sera en avril 2024 et dans lequel on aura par la suite le résultat. Et ça, ça pourra prendre encore quelques mois. Donc on se rapproche encore de juillet, août, potentiellement septembre 2024. Donc on peut avoir beaucoup, beaucoup de temps, à moins qu'on ait des éléments plus forts qui arrivent. Ce qui est important de voir, c'est que oui, on a XRP qui a augmenté de 5%, ce qui est plutôt classique. Mais comme on l'a vu, historiquement, quand on a une augmentation liée à un jugement qui est propre à uniquement Ripple, on va avoir une accélération haussière, puis après un retrassement effectif. Mais on va en discuter un peu plus au niveau des graphiques. Vous allez voir que c'est par contre un signe qui est plutôt fort au niveau du BTC. Et on va comprendre pourquoi ensemble. Avant, on revient sur les nouvelles, les nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes pour les actions. Après le PMI de lundi, on en a discuté hier, nous avons justement hier le rapport Jolt qui est au-dessus des prévisions. Donc ça sous-entend qu'on est bien dans une phase de croissance. On a une économie qui est solide. Ce n'est pas bon pour les actions parce que les actions sont dans un mood actuellement qui est bad news. Good news is bad news. D'accord, on est vraiment dans cette démarche-là, ça veut dire que là c'est positif, ça veut dire que ça donne du lest à la Fed pour continuer à augmenter les taux parce que la Fed attend d'avoir une économie qui ralentit, donc une inflation qui va diminuer. Bon ben en l'occurrence, on voit que ce n'est pas le cas. Donc en tout cas, les actions sont en train d'anticiper une potentielle augmentation des taux ou en tout cas un temps plus long de maintien des taux et donc quelque chose qui est plutôt mauvais pour les actions. Surtout qu'aujourd'hui nous avons le PMI 15h45, moment très important, 15h45, 16h, puis ensuite 16h30, ça je vous en parlerai dans quelques instants. Mais globalement on attend en fait que ces chiffres soient identiques voire en dessous pour que ce soit positif. Si c'est au-dessus, c'est-à-dire qu'on a une économie qui est très forte et donc derrière une complexité de gérer l'inflation. Et je pense que je couvrirai ça dans la vidéo de samedi. Autre point au niveau des Etats-Unis, et ça c'est vraiment compliqué à gérer, on a une instabilité politique qui commence à se faire. On l'a vu déjà depuis un certain temps où c'est vraiment compliqué entre démocrate et républicain, c'est en train de s'accentuer. Avec derrière le président du Sénat, US, qui a été démis de ses fonctions, en l'occurrence qui est Kevin McCarthy. Et il a été reproché, principalement dans son propre camp parce qu'il est républicain, qu'il était trop pro-démocrate avec justement les actions qu'il a effectuées pour éviter le shutdown de dimanche dernier. Donc ça a accentué l'accélération de son retrait. Et actuellement, c'est qui qui est en train de le remplacer ? C'est notre ami Patrick McEnry, qui est quelqu'un qui est majoritairement pro-crypto et pro-libéral, dans lequel c'est lui qui tartine régulièrement la SEC. Et c'est lui qui a fait l'injonction auprès de la SEC à récupérer les documents. Et donc, c'est plutôt positif pour la crypto, par contre pas forcément positif pour l'économie américaine et pour les élections qui arrivent en 2024. N'oubliez pas qu'on est dans cette démarche-là. Surtout qu'on se retrouve avec une augmentation du marché des obligations, dans laquelle on a les actions qui sont en train de s'effondrer. On va en discuter. On a justement la discussion d'un analyste que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui est Edouard, dans lequel il explique qu'on a quand même des traces de ce qui s'est passé en 1987, bien que c'est totalement différent. Mais qu'on a cette récession qui devrait arriver, mais qui n'arrive pas. Et à côté, on a une crise obligataire qui est en train d'enfoncer les actions. Donc on a bien une rotation sectorielle qui est en train de se faire avec une modification des liquidités. Et donc, là-dessus, on a nos amis JP Morgan qui nous expliquent que le rendement obligataire est en train de mettre le feu aux actions, ce qui est tout à fait classique. Et c'est quelque chose qu'on avait anticipé déjà il y a à peu près trois semaines, un mois en vous disant que c'était le cas et que ça allait arriver, quoi qu'il arrive, et que donc on allait avoir bien ici sur le SP500 une cassure baissière. La semaine continue dans la tonalité du début de semaine, où on voit que vraiment on continue à s'enfoncer. Quand on regarde en journalier, on voit qu'on a fait encore 1,5, je crois, hier, 1,75 peut-être, d'ouverture à fermeture. 1,45, 1,45, la bougie doit faire 1,75, et donc on a fait 1,45 de corps. Donc ça veut dire qu'on a bien eu une pression baissière très forte, donc on est quand même loin des 4-5% qu'on a pu connaître déjà historiquement, mais on a bien eu une bonne pression, on est en train de casser le 1, on s'élige vers le 1,1 classiquement dans lequel on a fait une touche aujourd'hui et on est en train de retracer. Mon objectif bas reste toujours le 1,618, il faut juste être patient comme d'habitude. Mon retaxe, je vais le laisser là, bien qu'il a perdu son sens avec la rupture baissière que l'on a eue là, je pense qu'on pourrait avoir un autre retaxe qui serait ici dans les 4,255, donc je vais quand même le laisser celui-là. Et je vais positionner le suivant, qui pourrait se trouver ici, dans lequel on pourrait avoir un très beau retaxe, avant d'avoir une continuité baissière, donc un renforcement de la position que nous avons. Alors, je vais faire une petite aparté rapidement sur ce qui est en train de se passer au niveau du pétrole. Et là, on a une attaque claire qui est en train de se faire, et c'est très politisé, et vraiment, plus on se rapproche au niveau de 2024, plus ça va être politisé, donc ça va être très compliqué, notamment on a des attaques sur le camp Biden, donc sur l'administration qui est en cours, sur le fait de diluer les stocks de pétrole, et c'est pour ça que je vous dis que ça va être vraiment important, ici, de surveiller les stocks de pétrole brut, parce qu'on a une attaque disant qu'on est en train de descendre dans des niveaux critiques, pour pouvoir faire baisser le prix, parce qu'on est en train de préparer une campagne électorale de son camp. Donc clairement, là, il y a une attaque de politisation sur le prix du pétrole, et on sait très bien qu'historiquement, le prix du pétrole et les élections, c'est quelque chose qui est vraiment très important aux USA. Donc on va faire attention à ça, ça sous-entendrait qu'on pourrait avoir, comme prévu, une continuité du retracement du pétrole dans les 83 dollars, ce qui serait en même temps cohérent si jamais on avait une économie qui consommait moins de pétrole, ce qui n'est pas encore le cas, et qui est même relativement loin. Petit point rapide sur la différentielle des taux au niveau des bonds, ça montre bien que celui de 10 ans est en train de se faire valoriser, ce n'est pas ce qu'on attendait peut-être à un moment donné, c'était peut-être ceux des 2 ans qui diminuent, et pas forcément ceux des 10 ans qui augmentent, bon bah là en l'occurrence, c'est les 2 ans ne bougent pas, mais les 10 ans sont en train de s'arracher à la hausse, et de rattraper le retard qu'ils ont. Donc là on a vraiment cette démarche, donc on prend du recul encore une fois. Surtout que n'oubliez pas, là on va parler du BTC, mais n'oubliez pas qu'on a repris en octobre, c'est le retour, et ça sous-entend que là on arrive sur le dernier trimestre, dernier trimestre qui fait les résultats, qui fait les primes au niveau des traders. Donc c'est des moments dans lesquels on va avoir une augmentation du volume, une augmentation de la volatilité, une augmentation de la manipulation, parce que les fonds doivent sortir leur rendement, et les traders d'institutions doivent à un moment donné avoir leurs primes. Donc ça sous-entend qu'il va falloir assurer sur cette fin d'année, généralement c'est octobre-novembre, et ensuite on a les élèves qui sont en décembre pour justement la prise de profit, gérer les arbitrages pour justement valider leur profit derrière. Donc c'est toujours quelque chose qui est court-termiste dans ce type d'institution, parce que c'est ce qu'on leur demande. Et donc ça influe aussi un retour de la volatilité, ce qui est plutôt positif, mais aussi un retour de la manipulation qui est relativement importante, et donc on va faire attention. Niveau BTC, on est toujours ici dans cette zone de ranging haute, globalement qu'on prend un peu de recul, on voit très bien qu'on a notre bloc haut et bas, dans lequel on est en train d'osciller entre les deux. Bon, en l'occurrence il n'y a pas grand chose qui est en train de se mettre en place plus que ça. Si on regarde court terme, on a des choses sympas, dans lesquelles on a bien fait notre petit rebond, on a cassé et on est en train de retester à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est deux choses, c'est que un, je vais revenir sur ici, ce n'est pas parce qu'on a envie de voir une accélération haussière, que c'est une accélération haussière. Ce n'est pas parce qu'on a envie de voir une accélération haussière, que c'est une accélération haussière. Prenez vraiment du recul par rapport à ça. Moi de mon côté, j'ai bien une forme de retest pour la continuité haussière. J'ai des appels de liquidités qui sont très importants, hop, qui se trouvent ici pour un long squeeze, donc ça reste tout à fait cohérent. Et quand on regarde un petit peu plus, ici on revient en daily, on passe en Ichimoku, on voit quoi ? En daily, c'est en weekly, excusez-moi. Hop, tac. On passe en weekly, on va sur Ichimoku, et vous allez voir qu'on est bien sous une phase de rejet ici du Kumo, donc potentiellement aller retester la partie basse, pour faire une rupture du Kumo par la suite, se diriger vers les croisements, les croisements étant généralement un affaiblissement au niveau d'Ishimoku pour pouvoir, des résistances sur le Kumo d'Ishimoku, pour pouvoir passer à la hausse ou à la baisse. Bon, en l'occurrence, ce serait plus ou moins ce qu'on est en train d'aller faire. Donc on a aussi une cohérence ici, au niveau de la réflexion. Donc là-dessus, on est dans cette démarche-là. Il faut juste faire attention parce qu'on a un retour de la manipulation. Prenez bien en compte que, ici, on est en train de se maintenir, alors qu'on a une nouvelle qui est plutôt positive, au niveau de Grayscale. Grayscale, c'était ça. Cette grosse bougie que l'on a vue. Donc on prend un petit peu de recul. Ce n'est pas quelque chose que l'on a ici. On voit qu'on s'est maintenu. Alors oui, par contre, c'est positif. On s'est maintenu alors qu'on a un SP500 qui s'est vautré. Donc ça nous confirme la corrélation, plutôt la décorrélation du BTC par rapport aux actifs classiques, donc ce qui est plutôt positif. Mais même les éléments endogènes qui sont propres n'arrivent pas à faire bouger le cours à la hausse. Ça peut maintenir. Je pense que si on n'avait pas eu ça, on se serait certainement enfoncé beaucoup plus. On serait allé retester ici, au moins cette zone-là, elle est 26600. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, j'ai plus cette phase de retest. Je vais attendre de voir si on a bien une accélération ici du SP500 à la baisse. Je pense qu'on aura peut-être le mouvement final pour aller finir de liquider ici les longues pour ensuite se structurer. Et je rappelle encore une fois, ne me dites pas que je suis quelqu'un qui est berge. Je suis majoritairement longue. Et justement, je considère que là, la résilience que l'on a est plutôt positive. D'accord ? Parce que si on n'avait pas eu cette résilience au niveau du BTC, on serait déjà en train de retester potentiellement les 23000. D'accord ? Donc là, on est plus dans quelque chose qui est vraiment très fort, qui arrive à tenir, dans lequel on a un cours qui est plutôt structuré et qui est relativement simple à lire en ce moment parce qu'on est dans une forme de range dans lequel on a bien les retests classiques et les mouvements effectifs. donc on est bien actuellement en train de réintégrer un range. Il va falloir voir est-ce que c'est une fausse réintégration ou pas. Ça, ce sera validé par la cassure des 27172 qu'il va falloir valider dans lequel après, on irait retester globalement le milieu de range avant de retester soit la partie haute, soit dans la partie basse et ensuite se restructurer. En tout cas, là-dessus, le BTC est en train de tenir. Les altcoins, eux, sont quand même relativement dans le rouge bien qu'on a eu cette nouvelle au niveau de la SEC qui est plutôt positif. Normalement, sur les altcoins, c'est ce qui est visé par la Securities. On voit que ça nous a maintenu à flot mais ça reste uniquement maintenu à flot. On n'arrive pas à casser. Quand on regarde l'order flow, on voit qu'on est toujours flat. Il n'y a personne qui prend des positions parce qu'actuellement, on est dans une politique de range. On n'a pas de flux. Donc, politique de range égale, c'est simple, on achète les bornes basses, on vend ici les bornes hautes. Donc, on achète ici, on vend ici quand on arrive ici et qu'on est dans l'intégration. On fait quoi ? On vend parce qu'en l'occurrence, on est dans cette borne haute ici de range. Alors, ça, c'est la nouvelle borne qu'on a posée. Pour moi, la véritable borne reste toujours les 26800 mais en l'occurrence, on va voir si on arrive à aller chercher 28800, casser, réintégrer en dessous et casser baissier. Là, on aurait bien une belle continuité baissière que l'on a en tête depuis déjà très longtemps. On est patient. Il faut rester patient. Et je terminerai par vous rappeler de prendre toujours du recul parce que quand on a des mouvements de prix d'accélération comme ça, on va avoir un engouement aussi qui va s'effectuer sur le CT, donc sur Crypto Twitter ou sur un petit peu tout ce qui traîne. Et donc, il faut prendre beaucoup de recul. Non pas parce que c'est forcément bearish, pas du tout, c'est juste que quand on a une accélération, un gros mouvement après un mouvement de latéralisation, on a forcément une euphorie qui arrive, que ce soit à la baisse ou à la hausse, que ce soit à travers une euphorie, à la hausse, donc plutôt joie et peur sur la baisse. Mais donc, du coup, il faut toujours prendre du recul par rapport à ça. Est-ce qu'on est sorti du range ? Je vais dire, on dézoom, bon, range en haut, range en bas. Bon, on est juste là à retester la partie haute du range pour voir est-ce qu'on réintégrer ici. On s'est fait rejeter, donc on réintègre le range du bas. Donc, on est dans quelque chose qui est plutôt classique et donc, il n'y a pas raison de s'inquiéter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. J'espère que vous avez vu aussi la vidéo d'hier sur BNB, la crypto de Binance, dans lequel on a quand même un setup qui est plutôt particulier sous peu. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour parler de Atom, la crypto de Cosmos.